Bonjour Vincent. Bienvenue. On y va ? Comment sait-on qu'on est à l'heure ? En regardant sa montre. Parce que notre cerveau, il est fait d'une telle façon qu'on ne maîtrise pas vraiment le temps régulier. Le tronc, il peut être très lent, très rapide, très dense, très fort, ce qui fait qu'on est des humains. Et la montre, la machine magique qu'on a au poignet, elle nous fournit aussi des émotions. Si on part du principe que l'heure n'est pas la même partout dans le monde, d'où vient le concept des fuseaux horaires ? Du fait que la Terre est ronde. Vous êtes là, je suis là. On lève la tête, le soleil n'est pas au même endroit. Et même là, on n'est pas au même fuseau horaire. On a une fraction de seconde, une nanoseconde de différence. Et pourquoi on a fait des fuseaux horaires ? De pouvoir vivre ensemble. Alors pourquoi y a-t-il 60 secondes dans une minute, et 60 minutes dans une heure ? Montrez-moi votre main. Cinq doigts, douze phalanges. Quand on compte avec le pouce, douze fois cinq, soixante. Et douze, c'est douze heures, mais c'est aussi vingt-quatre heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça vient d'une observation physique ? Exactement. Le corps humain, c'est la base de la mesure. Et d'ailleurs, très longtemps, on comptait en pieds, en pas, en coudes. Cinq doigts, douze phalanges. Douze fois cinq, soixante. Et douze, c'est douze heures, mais c'est aussi vingt-quatre heures. ... ... Sous-titrage FR ?